L'approche par les capabilités a été introduite par l'économiste Amartya Sen et la philosophe Martha Nussbaum. Contrairement à la plupart des approches sur le développement international qui se focalisent essentiellement sur le développement économique, l'approche par les capabilités défend une approche humaine du développement. L'approche par les capabilités défend l'idée selon laquelle le développement est un processus qui élargit les libertés réelles des personnes. Le bien-être n'est plus estimé en termes d'utilité ou de revenus, comme c'est le cas dans les approches traditionnelles du développement économique, mais comme la diversité des choix qui s'offrent à une personne et la liberté qu'elle a de les réaliser. L'approche par les capabilités s'appuie sur les fonctionnements qu'une personne accomplit réellement, c'est-à-dire sur les différentes manières d'être et de faire. Le fonctionnement est le résultat ou un accomplissement. Il peut être élémentaire, comme le fait d'être bien nourri, ou plus complexe, comme pouvoir s'exprimer en public sans avoir honte. Les capabilités représentent les différents fonctionnements potentiels qu'une personne est capable d'accomplir. En d'autres termes, une capabilité est une forme de liberté substantielle, la liberté substantielle d'accomplir différentes combinaisons de fonctionnements ou de styles de vie. Ainsi, si une personne dispose d'une capabilité X, alors elle dispose de toutes les ressources nécessaires pour accomplir cette capabilité X. L'approche par les capabilités reconnaît que les ressources nécessaires pour une capabilité particulière seront sans doute diversifiées, en ce sens qu'elles incluront non seulement des ressources matérielles, mais aussi des ressources personnelles, sociales, politiques et légales. Amartya Sen identifie ainsi trois grandes catégories de ressources qui représentent une forme de droit d'accès. Ces droits d'accès sont composés de trois éléments. Les dotations et les droits de propriété qui les accompagnent, ou non. Deux, les possibilités de production et leur usage, sous la forme d'accès à la technologie et à la connaissance. Et trois, enfin, ce qu'ils nomment les conditions de l'échange sur les marchés commerciaux. L'approche par les capabilités reconnaît aussi que la diversité humaine signifie que les ressources nécessaires seront différentes en fonction des personnes. Par exemple, une personne qui est capable d'être bien nourrie signifie qu'elle a non seulement accès à de la nourriture en quantité et en qualité suffisante, mais qu'elle a aussi un système digestif sain, des connaissances au moins rudimentaires de ses besoins nutritionnels, un équilibre psychologique, l'absence d'anorexie par exemple, ou encore un statut social juste. Par ailleurs, compte tenu de la diversité humaine que nous avons mentionnée, les ressources requises varient donc d'une personne à l'autre. Par exemple, une personne souffrant de troubles de la digestion aura besoin de ressources en soins de santé et ces besoins seront différents de ceux d'une femme enceinte ou d'un nourrisson. Tout cela signifie qu'au sein de l'approche par les capabilités, dire qu'une personne dispose de la capabilité d'accomplir un fonctionnement signifie qu'elle dispose de l'ensemble des ressources nécessaires pour l'accomplir, quel que soit leur degré de complexité. L'ensemble de fonctionnement ou de capabilité potentielle qu'une personne dispose reflète non seulement ce qu'elle peut accomplir, mais aussi l'étendue de ce qu'elle peut réaliser. Par conséquent, un ensemble de capabilité représente les opportunités réelles dont dispose une personne. Autrement dit, un ensemble de capabilité représente les différents styles de vie qu'elle est libre de choisir. L'approche par les capabilités reconnaît l'importance de la liberté d'une personne à choisir parmi certains fonctionnements, et non d'autres, à partir d'un ensemble d'opportunités et de fonctionnements réels. Cette liberté de pouvoir choisir, même mal, certaines opportunités, plutôt que d'autres, constitue la différence fondamentale entre une personne qui choisit, même mal, et une personne qui crie famine. Dire qu'une personne dispose de la capabilité d'accomplir un fonctionnement signifie qu'elle dispose de l'ensemble des ressources nécessaires pour l'accomplir, quel que soit leur degré de complexité. Or, ce lien entre ces ressources et ces fonctionnements est représenté par des facteurs de conversion. Un facteur de conversion représente la capacité d'une personne à transformer une ressource en fonctionnement. Ces facteurs de conversion rendent ainsi possible la transformation de ressources en capabilités potentielles et effectives. Nous avons vu que l'agroécologie fait appel à des pratiques relativement complexes par rapport à l'usage d'un trent de synthèse. Des connaissances et des compétences sont nécessaires pour adopter une transition agroécologique, mais elles sont insuffisantes. En effet, il ne s'agit pas seulement d'avoir des ressources, mais d'être aussi en mesure de les convertir en fonctionnement. Il existe plusieurs manières pour contraindre ou inciter les agriculteurs à adopter une transition agroécologique. L'agriculteur peut être subtilement persuadé de changer de comportement, ce que réalise très bien le marketing par la publicité, dans laquelle les individus sont persuadés d'adopter des objets, des pratiques ou même des idées nouvelles, ou encore être manipulés à son insu par ce qui est communément connu comme le soft paternalisme. Nous ne nions pas que l'une ou l'autre des méthodes de persuasion ou de manipulation ne soient pas efficaces et destinées à des fins louables. Elles reposent néanmoins sur une vision de la personne qui est différente de celle de la finalité des approches médicales et plus largement des démarches d'émancipation de la personne. La personne, dans les cas de persuasion ou de manipulation, n'est guère considérée comme un agent responsable de ses actes. Alors existe-t-il une troisième voie face à la persuasion ou à la manipulation ? La réponse est oui. Elle est issue du domaine médical et d'un domaine particulier, celui des thérapies cognitives et comportementales. En effet, il faut savoir que si les pensées, les processus mentaux, les cognitions, des personnes sont au cœur des démarches de persuasion ou de manipulation, les cognitions des personnes peuvent être employées à des fins radicalement différentes. L'idée première des thérapies cognitives et comportementales est que nos émotions et notre comportement reposent sur nos croyances et notre système de représentation du monde, c'est-à-dire nos cognitions. Par exemple, les personnes dépressives ou anxieuses ont une représentation anormalement négative et irrationnelle du monde et d'elle-même. Ce sont ces distorsions cognitives qui sont à l'origine de leurs problèmes. Il faut savoir que les pensées et les processus mentaux et notre système de représentation du monde des personnes sont bien connus dans le domaine des thérapies cognitives et comportementales. En effet, les pensées et les processus mentaux des personnes ont été utilisées dans les thérapies cognitives et comportementales sous une forme complètement différente de celles issues du marketing ou du soft paternalisme que nous venons de mentionner. Les thérapies cognitives et comportementales ne sont pas employées sous la forme de persuasion ou de manipulation, mais sous la forme d'un accompagnement authentique, sincère et professionnel entre différents interlocuteurs. Et cet accompagnement porte un nom. Il s'agit de l'approche par l'Alliance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada